Dans mon projet, en fait, je travaille sur la question de la voix juive et comment cette voix existe au Maroc et en Espagne à travers la musique. Comment est-ce qu'on l'utilise et cette voix chantée et cette voix pour exprimer la question juive ? C'est quoi une voix juive ? C'est quoi la musique juive ? Et quelle fonction a-t-il dans la société globale ? C'est-à-dire dans cette époque d'intégration, la musique juive, judéo-espagnol et judéo-arabe et même hébraïque et joue un rôle dans la conversation nationale et en Espagne et aussi au Maroc. Et je m'intéresse à ça parce que je vois en fait que au niveau des chanteurs non juifs et des chanteuses non juives et aussi des chanteurs juifs, ils jouent cette carte et de musique juive, de musique sfarade, de musique shguri. Et je m'interroge, c'est quoi ? C'est quoi la nécessité d'avoir cette musique quand on n'a presque plus de juifs ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une fonction à ces juifs, à l'être juif, même sans le corps juif ? Peut-être on peut enlever le corps juif et maintenir cette énergie juive en vivant à travers la musique. Et si on a besoin de cette énergie juive, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est quoi ? Je m'intéresse aussi aux questions de la passion et aussi de la connexion à la monarchie et de la question tribale, rurale et de la terre. Et comment tout ça en fait apparaît dans des moments où on a la musique ? On voit aussi qu'il y a une question des genres qui joue un rôle très important. Et la musique juive des femmes est une musique qui se chante la plupart du temps à l'intérieur et dans des espaces presque seulement juifs. Et parce que dans cette musique on parle sur des questions internes communautaires qui ne doivent pas dépasser les murs de la communauté. Et c'est des questions sur la transmission, sur la pureté, sur la manutention du noyau du groupe. La musique des hommes, qui n'est pas liturgique, la musique liturgique je la laisse à part, mais la musique masculine est la plupart du temps une musique publique. En fait, qui joue un rôle de connexion avec la société plus large. C'est-à-dire, c'est des chansons qui parlent sur la fête, sur les femmes, sur la masculinité, sur ces questions qui peuvent leur connecter aux autres hommes qui ne sont pas juifs. Et là, c'est intéressant parce que des fois, bien sûr, on a des femmes qui sortent dans l'espace public et commencent à chanter dans l'espace public. Et là, ce sont des femmes qui ne sont pas considérées comme des femmes mariées. C'est-à-dire qu'au moment où la femme dépasse, elle sort à l'espace public, là, elle n'est plus une bonne candidate pour servir à la transmission aux prochaines générations.